Bonjour à tous et à toutes, merci d'écouter Immigration TV Canada, le seul canal qui vous donne des informations venues directement de l'immigration canadienne et du gouvernement canadien. Information importante pour vous qui vivez au Canada, c'est surtout concernant la déclaration d'impôt. Et ceci est tellement important que la déclaration d'impôt vous donnera un certain accès, vous aidera surtout dans votre procédure d'immigration. Parce que quand vous allez faire rentrer quelqu'un ici au Canada, le gouvernement canadien ou l'immigration canadienne doit savoir qu'est-ce que vous avez comme revenu annuel, afin de voir est-ce que vous avez le potentiel pour pouvoir supporter non seulement les membres de votre famille, mais aussi cette personne-là, ou bien non seulement votre vie, mais aussi les personnes que vous allez faire venir ici au Canada. Et à partir du 1er mars, les revenus que vous aurez vont être comptés sur l'année 2024, c'est-à-dire que vous allez faire votre déclaration en 2025 pour l'année 2024. Et si vous êtes quelqu'un qui est travailleur autonome ou quelqu'un qui a une activité économique enregistrée au Québec ou dans n'importe quel coin du pays, vous avez jusqu'en juin pour faire votre déclaration d'impôt. Et puis aussi concernant la contribution de RIER, c'est clair, avec la note que vous avez reçue l'année dernière du revenu du Canada ou du Québec, on vous a donné droit à une quantité ou une somme d'argent que vous pouvez mettre dans votre RIER. Mais je dois vous dire, pour les personnes qui gagnent environ jusqu'à 100 000 $, ils ont à droit jusqu'à 18 000 $, si je ne m'abuse, pour mettre dans leur RIER. Donc en fait, c'est ça l'information pour aujourd'hui. Ne ratez pas la date pour votre déclaration d'impôt. Vous avez jusqu'à, je dirais, le 30 avril pour faire votre déclaration d'impôt pour cette année 2024, c'est-à-dire pour l'année dernière, pour l'année 2023. Vous faites ou vous produisez votre déclaration d'impôt en 2024. C'est toujours comme ça. Et par exemple, on travaille cette année 2024 et on fera la déclaration l'année prochaine pour l'année passée. C'est en fait ça. Partagez cette vidéo avec tous vos contacts, laissez-vous like et commentaire. N'oubliez pas, Immigration TV Canada, c'est le seul canal qui donne des informations venues directement de l'immigration canadienne et du gouvernement canadien. C'est le seul canal également qui vous accompagne dans vos démarches d'immigration vers le Canada. Excellente semaine à tous. Au revoir.